Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la protection de nos jeux de cartes à jouer et à collectionner. En effet, il existe de nombreux produits différents pour protéger ces cartes. La principale question qui va se poser est, allez-vous jouer avec ces cartes ou allez-vous seulement les collectionner ? Je vous propose de faire le tour des solutions qui existent pour ces deux situations. C'est parti ! Tout d'abord, nous allons évoquer les solutions qui existent pour conserver des cartes à collectionner. La première solution, que vous connaissez sans doute déjà, ce sont les albums. Mais les albums regroupent en réalité plusieurs types de produits. Les binders, ou portfolios, sont des classeurs au nombre de pages fixes. C'est généralement une première solution intéressante quand on ne possède pas encore un grand nombre de cartes ou que l'on souhaite ranger sa collection par rareté ou par extension, par exemple. On trouve des portfolios de toutes les tailles, adaptés à tous les jeux de cartes et même la plupart du temps illustrés aux couleurs d'un jeu ou d'une extension spécifique. La deuxième solution, c'est le classeur classique, ou Ringbinder, accompagné de pages transparentes à pochettes. Là, il n'y a virtuellement aucune limite au nombre de cartes que vous pourrez ranger puisqu'il vous faudra simplement acheter de nouvelles pages à mesure que votre collection grandira. Côté pages transparentes à pochettes, il existe là aussi plusieurs versions adaptées à la taille des cartes. Renseignez-vous bien avant d'acheter. Les cartes s'insèrent généralement par le haut, mais on retrouve de plus en plus de pochettes side-loading. Ce sont des pochettes où l'on va insérer les cartes par une ouverture latérale pour faciliter l'insertion ou le retrait d'une carte. Il existe aussi deux autres types de produits qui vous permettront cette fois-ci de protéger efficacement vos cartes à l'unité. C'est le Top Loader, ou Protège-Carte Rigide, et le Magnetic Card Case. Le premier, en plastique rigide, est une solution à petit budget pour protéger une carte. C'est souvent utilisé lors d'un échange ou d'un envoi par voie postale de cartes de rareté plutôt faibles ou moyennes. Au contraire, les Magnetic Card Case vont servir pour protéger les cartes les plus rares et les plus précieuses de votre collection. Leur épaisseur peut varier, mais leurs caractéristiques restent inchangées. Elles sont fermées hermétiquement, elles sont acid-free, c'est-à-dire sans produits acides utilisés dans leur conception. C'est d'ailleurs la norme aujourd'hui pour les protections de cartes, vérifiez bien que ce soit le cas avant d'acheter. Et elles protègent contre les UV, de quoi conserver votre trésor sans risque. Abordons maintenant les solutions pour les cartes à jouer. La première solution, ce sont les Sleeves, ou Protège-Carte transparent en plastique souple. Rendue généralement à la dizaine, voire à la centaine, vous pourrez ainsi protéger un deck entier de cartes. Certaines sont transparentes des deux côtés, d'autres possèdent des illustrations issues de vos jeux préférés, c'est vous qui choisissez. Certaines ont un effet brillant, d'autres un effet mat. La différence très subtile va surtout se trouver dans le toucher des cartes, les mats étant un peu plus faciles à manipuler car moins soumises à l'électricité statique. Ces Protège-Carte vont vous permettre de jouer votre deck en diminuant les risques de les corner, de les écorcher, de les salir ou de les mettre au contact de liquide. Bref, c'est un must-have pour tout deck. Les dimensions des Sleeves peuvent varier, donc renseignez-vous bien là aussi. La deuxième solution, ce sont les Deck Box. Avec ces boîtes, vous pourrez ranger et transporter sans risque vos decks. Il existe une grande variété de produits, du plus simple en carton au plus élaboré en Xenoskin au toucher plus doux. De même, certaines s'ouvrent par le haut, d'autres par le côté. Elles contiennent en général un séparateur et peuvent contenir au moins 80 cartes avec Sleeves. Mais il en existe des beaucoup plus gros, pouvant contenir plusieurs decks, et certaines permettent même de contenir des accessoires supplémentaires comme des dés. De quoi s'adapter parfaitement aux jeux auxquels vous jouez. Autre accessoire très apprécié des joueurs de JCC, le Tapis de jeu ou Gaming Mat. Le plus souvent produit en coton imprimé et en caoutchouc antidérapant, il permet de protéger les cartes de la surface d'une table, mais aussi de faciliter la manipulation des cartes, voire dans certains cas, d'aider la gestion des emplacements de cartes, en particulier pour les débutants. Certains modèles vous permettent de jouer à deux sur le même tapis. Et puisqu'on parle de protection et de tapis de jeu, sachez qu'il existe également des tubes de protection pour les tapis. Ils sont extrêmement utiles pour ranger et protéger vos tapis pendant vos déplacements chez des amis ou en tournoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces produits sur notre site. A bientôt chez Miller Hobbies.